Bonjour à tous et à toutes. Une vidéo suite à la vidéo que j'ai mise aujourd'hui, très longue, sur la nouvelle Zoé. J'espère que vous n'êtes pas endormi. Et donc je continue un petit peu sur le sujet de cette voiture. Parce qu'on a vu que maintenant, la Zoé a été largement bonifiée par Renault. Une voiture qui a maintenant 7 ans d'âge. Et qui retourne sur le devant de l'actualité. Elle rentre directement en concurrence avec des modèles de marques différentes. Alors bien sûr, il y a des précisions que je n'ai pas apportées. Par oubli ou parce que je ne les connaissais pas. Le capot avant est nervuré. Ça renforce un petit peu le capot avant. Ça participe à la ligne de la voiture. Et peut-être que ça empêchera le bruit de tôle. Quand vous baissez le capot, vous faites par exemple le complément de liquide de l'essuie-glace. Le touillant d'essuie-glace là. Vous fermez le capot, ça fait un beau bruit de tôle. Ah, ce n'est pas agréable. Et bien, peut-être que ça le fera moins. En gros, c'est un détail. Je n'en sais rien, pas tout. Mais bon, ça ne fait rien. Cette voiture-là, alors, est-ce que ça vaut le coup d'attendre qu'elle sorte définitivement pour en acheter une ? Et reculer, en fin de compte, l'achat d'une Zoé actuelle ? Oui, non. Parce qu'on ne connaît pas les prix. Les options, on ne les connaît pas non plus. Les finitions, Leaf, Zen, Intense, bien sûr, ce sont les mêmes. Et ça englobe quelle partie électronique, par exemple, l'autopilote. Est-ce que l'autopilote sera installé sur la Leaf ? Ça m'étonnerait beaucoup. La Leaf aura-t-elle le même écran que l'Intense ou la Zen ? Et là aussi, je dirais, ça m'étonnerait beaucoup. Donc, ça fait beaucoup de points d'interrogation. Et peut-être des surcoûts, au final, de la voiture. Il se dit qu'elle coûterait... Ça ne coûterait pas guère plus cher que celles qui existent là-là, mais qui le dit après tout, personne. Personne ne connaît les prix. Est-ce que les locations seront conduites ? Et à quelles conditions ? Ce sont des contrats, mais... Voilà. Ça non plus, on ne sait pas. Je dirais que la Zoé actuelle, comme elle est vendue, la Z240, c'est une excellente voiture. Elle a fait ses preuves. Elle a un tarif raisonnable. On sait ce que l'on achète. On a un à pour son argent. L'autonomie est largement suffisante pour 99% des trajets. Pour la majorité entre nous, c'est ça. Si on est appelé à faire une recharge sur une borne, eh bien, on fait la recharge. C'est sûr qu'attendre sur une borne, c'est pas agréable. Parce que quand on voit défiler le paysage à 80 km heure ou plus, et que d'un seul coup, on est obligé d'attendre une heure sur une borne que ça se recharge, ça fait une pause. Ça fait une condition pour rouler, pour avancer. Alors que ça, on n'est pas habitué avec le thermique. Le thermique, on fait le plein, 5 minutes après, on repart. Oui, mais quand on achète une électrique, on sait ce que l'on achète. On sait que la voiture ne consomme pas du tout d'oxygène. Le seul qui consomme de l'oxygène, c'est le conducteur ou la conductrice et les passagers. Il n'y a pas de rejet dans l'air de vacherie. Et ça ne nous coûte pas très cher. Donc c'est à ce prix-là, il faut faire des concessions. Pour le moment, la technologie étant comme elle est, il y a quand même des sacrées évolutions qui ont été faites depuis 2012. Donc il ne faut pas se focaliser de trop. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. On sait que dans quelques années, ça changera encore. On n'arrête pas le progrès, comme on dit. Eh bien, on se contente de ce que l'on a pour le moment. Et plus tard, quand ça évoluera en mieux, en plus confortable, on reprendra mieux, plus confortable, si ça rentre dans le budget. Parce que de toute façon, les prix n'iront jamais en baissant. Ça ira toujours en augmentant. C'est pour ça que la technologie ne doit pas aller trop, trop vite. Parce que ça se paye. Si on prend le cas de l'hydrogène, l'hydrogène, c'est une révolution en soi. C'est ce qui rejoint un petit peu le thermique au niveau de la recharge. Et n'a pour 5 minutes. Ça ne consomme pas d'oxygène, ça ne rejette que de l'eau. Mais l'hydrogène a un souci. C'est la fiabilité de la pompe, de la pile à combustible. Voilà. Ce n'est pas fiable dans la durée. Ça atteint à peine 200 000 km que déjà, il faut changer. Et ça coûte très cher. Et ça utilise énormément de métaux rares, le platine, beaucoup de matériaux qui pourraient être utiles autrement. Donc non, vous voyez, ce n'est pas encore... On n'a pas encore complètement atteint un confort absolu dans les énergies renouvelables. Et pourtant, on roule en électrique, on en est content. Après tout, il faut se dire, si on est content, tant mieux. C'est le but. Si on est satisfait, c'est le but. Et il faut accepter les quelques contraintes dont les recharges. Les recharges sont rares. Extrêmement rares. C'est rare que je recharge sur une borne, pour ma part. Ce ne sera pas le cas d'autres personnes, bien sûr. Mais ça fait partie du jeu. Bon. C'était en réponse à une question. Enfin, pas une question, c'était un commentaire d'un abonné. Je tenais aussi à répondre. Même si j'ai répondu par écrit, je réponds en vocale. Là, toujours en direction de Troyes, une température de départ de 30 degrés. Ça descend dans les sous-bois, comme ça, c'est agréable. Je prends souvent cette route l'été, à la belle saison, parce que c'est vraiment très agréable. Je mets plus de temps. En électrique, je m'en fous. Et puis, ça ne consomme pas plus d'énergie. L'hiver, non. Parce que l'hiver, on est attaqué sauvagement par les sangliers et les chevreuils. Ah oui, ils nous courent après. Je vais faire un petit tour. Là. Voir un petit peu. Là, c'est Géraudot. La plage de Géraudot, j'ai déjà filmé. Là, qui était quasiment en vide. Et là, maintenant, il est plein. Donc, voilà. En semaine, il y a très peu de monde. Il y a toujours la borne, qui n'est pas utilisée. Les bornes, il y en a partout, mais elles sont rarement utilisées. C'est vrai que le nombre de voitures électriques n'est pas significatif à dire. On atteint les 2%, 2,5% quand même. Ça fait quand même quelques milliers de voitures. On pique à la colasse. Voilà, quand c'est plein, ça vient jusque là. Donc là, il est bien plein. Il faut aussi penser que quand la nouvelle Zoé sortira, donc normalement, à l'automne, normalement, il va y avoir une attente impressionnante, bien sûr. Quand vous allez commander votre voiture, attendez-vous à avoir un délai de plus en plus long. Ça fera comme El Niro, Conor et tout ça. Mais Renault va se consacrer uniquement sur cette nouvelle Zoé. L'ancienne ne sera plus fabriquée, bien entendu. Et c'est là que ça va devenir intéressant pour ceux qui veulent investir dans l'électrique. C'est que les occasions vont pleuvoir. Les occasions de Z240, donc celle qui fait 400 km. Et c'est là qu'il y aura des opportunités que vous pourrez passer sur l'électrique pour une seconde voiture ou une première voiture, peu importe. Donc, je dirais, début 2020, il va y avoir un petit raz-de-marée de Zoé. Parce que ceux qui possèdent une Zoé Z240 maintenant, qui arrivent en fin de contrat de 36 mois, si c'est une location, en majorité, c'est des locations, vont repartir sur la nouvelle Zoé. Ça, j'en suis persuadé. Bon, je ne vais pas me tromper de beaucoup. À quelques rares exceptions près, puisque la Zoé, maintenant, propose autopilote niveau 2. La même chose que la Conor, la même chose que la Néon. Voilà. Maintenant, il faut avoir des retours de cette voiture-là. Pour l'instant, elle vient à peine d'être présentée en photo. Donc, ce n'est pas sur des photos qu'on peut se faire une bonne opinion. Il faut vraiment avoir le retour d'utilisateur. Mais pas quelques-uns. Il faut avoir le retour massif d'utilisateur. Pour pouvoir peser le pour et le contre, analyser un petit peu ce qu'il en est. les temps de recharge, la consommation, l'autonomie, la fiabilité. Parce que, de toute façon, il y aura beaucoup d'évolutions. Donc, pour l'instant, rien n'est prouvé dans la fiabilité. Ça ne peut pas être parfait. Mais bon, ça part sur une base existante. Donc, déjà, il y a beaucoup d'éléments qui ont été éprouvés. Mais il y a de nouveaux éléments qui, eux, ne l'ont pas été. Une grange tout en feuille. Alors, le volant de ma voiture a été recentré par Renault. Voilà, ça a été fait hier. Hier après-midi, très sympa. Bien sûr, gratuitement. À peu près une demi-heure, quand même, ils ont reposé nécessaire pour la géométrie des roues, avant et arrière. Ils ont refait un tour avec. Et pour bien contrôler tout. Donc là, maintenant, j'ai un volant. Pas comme avant. Il partait un petit peu à gauche. D'origine, maintenant, il est bien nickel. Donc, le régulateur de vitesse, 84 km heure. Pas de problème. C'est vraiment surprenant comme elle tient bien le pavé, la Zoé. Même avec une monte de 185 km heure en pneu, ça accroche le pavé. Pourtant, il y a du poids. Elle est assez haute sur roue. Elle surprend. Je suis bien curieux de savoir au niveau du confort, ce qu'elle apporte de plus l'autre, la nouvelle. Je parle de confort de suspension. Alors, la batterie sur ma voiture, j'ai pu regarder en dessous. Elle a strictement rien. Aucune bosse, aucune marque, rien du tout. Pourtant, je fais de la route. Beaucoup de route. Je roule beaucoup. Donc, c'est fiable. Alors, vous avez vu le paquet de boutons qu'il y a sur la nouvelle Zoé. Pareil, le volant. Une chose que j'espère, c'est qu'ils aient mis l'éclairage. Que les boutons soient rétro-éclairés parce que sinon, vous allez mettre en route l'autopilote là où il ne faut pas. Ça ne va peut-être pas bien aller. parce que vous n'avez pas vu à ne pas appuyer sur le bon bouton. C'est pour ça que je parle du régulateur de vitesse de vous habituer à ceux que ça intéresse, bien sûr. Vous vous habituez à cette fonction. C'est une fonction qui date depuis longtemps maintenant. On est à pratiquement sur toutes les voitures récentes. Il faut en abuser de ce système-là. La preuve, regardez, je suis à 84 kmh sur une route qui n'est pas large. Et alors, il est où le problème ? C'est fait pour ça. Donc, c'est une habitude, c'est un automatisme. Et les voitures à venir, dont la nouvelle Zoé, il y aura beaucoup d'automatisme à acquérir. Autopilote, par exemple, c'est un apprentissage. Bien sûr, il y en a qui sont réfractaires. Rien que l'ordinateur, ça leur fait peur. Même maintenant ? Ah oui, véridique. Ça va, c'est un système que j'ai découvert il y a très, très longtemps. Donc, j'ai une formation par le temps, sur le temps. Je suis demandeur de technologie. Ce n'est pas la majorité des personnes. La majorité des personnes veulent une voiture pour l'utilisation au quotidien, l'utilisation d'un véhicule qui les emmène là où elles ont besoin d'aller. Moi, c'est une autre vision des choses. pour d'autres aussi, beaucoup d'autres. C'est le loisir, c'est l'évasion, voir d'autres parties d'un département, visiter d'autres départements, des lieux touristiques. Voilà. Donc, là, vous voyez, les cultures, ça pousse. Il n'y a plus, bon, c'est surtout des orages qui, ce n'est plus des pluies, des pluies classiques. C'est brutal, les dégâts, les dégâts sont considérables, dis donc, des grêlons, en gros, comme des balles de ping-pong. Non, mais c'est fou, ça. Vous en prenez un sur la tête, oh, la bosse. Puis c'est pour sortir avec des casques lourds dehors, non, c'est pas la peine, non. Et des parapluies blindés. Pour ça, le changement climatique est réel, on voit bien que ça se dérègle. La nature est déréglée avec tout ça. On y en a en dessous. Bon, vous le savez, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Sur la nouvelle Zoué, pareil, je ne sais pas aussi si c'est TomTom qui va être conservé comme système GPS. Et comme elle est compatible Android Auto et Apple aussi, donc, bon, limite, le GPS d'origine, à voir, de toute façon. Pour l'instant, on ne sait pas. La consommation des moteurs électriques, on ne les connaît pas non plus. comme la batterie n'est pas refroidie par eau, l'hiver, évidemment, elle va perdre en autonomie. Comme l'autonomie est intéressante grâce à la nouvelle batterie, je pense qu'on pourra faire 300 km l'hiver. ça, c'est un bateau. Ouh, il y en passe plein des bateaux ici. Des convois exceptionnels avec des... Ce n'est pas des barques, on voit bien que c'est des grosses coques de voiliers. Pour répondre, continuer aux commentaires qui m'ont été posés, je vais partager avec tous sur la vitesse de recharge. Maintenant que l'autonomie est intéressante, il faudrait peut-être bien qui se concentre sur la vitesse de recharge. Et dans l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Vous aurez toujours plus d'une heure de recharge. Que ce soit une Tesla, une Niro, une... le tronc de chez Audi ou celle-ci, la Zoé, ça sera pareil. Comptez une heure. Quand vous êtes vraiment en bas de batterie, je parle. Si vous êtes à 70%, ce n'est pas la peine de charger. Bien entendu. l'évolution des batteries, c'est tout azimut, mais ça n'arrête pas. Les baratoires travaillent dessus, mais ça fait toujours des coups d'épée dans l'eau. Il y en a qui vont dire oui, ça y est, la batterie solide, 1000 km d'autonomie, tout ça, oui, mais la longévité, néant. Au bout de 100 recharges, la batterie, c'est quand ça figure. Et rien n'est prouvé qu'elle tiendra le coup sur une voiture. Plein de choses comme ça. Des batteries à base de soufre, ça y est, c'est parti pour les transports en commun, les camions, donc tout ce qui est lourd. Mais des batteries qui vont atteindre 350 recharges et puis après, poubelle, recyclage. Donc vous voyez, ce n'est pas une solution non plus. on est encore au lithium-ion et puis il n'y a pas de raison. De toute façon, il faut voir un peu l'énergie, comment, l'argent qui a été investi là-dedans, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il faut laisser faire les choses tranquillement et ça ira bien comme ça. Sous-titrage ST' 501